des jeunes, des riches, des pauvres, tout le monde s'arrache le micro pour chanter sa chanson. Et là vous sentez vraiment l'âme du sommeil dans. Donc c'est vraiment fascinant. Le centre lui-même il est magnifique, la femme a été mise à l'honneur par l'énorme travail artisanal qui reflète la culture nomade de la région. Je vous encourage vraiment à vous rendre dans ce centre culturel. Donc les chansons de Sarah et ce centre culturel représentent une part de victoire de Sarah dans le combat pour l'indépendance de son pays, mais aussi pour la reconnaissance internationale tant désirée par le peuple sommeil en bête. Je tiens pourtant à apporter de nombreuses fois le proche de sa société au gré des différentes élections présidentielles et qui ne comprend toujours pas bien la fridosité des Nations Unies à son égard. Donc Sarah, elle a 13 ans quand elle commence à se produire en public. Donc elle est toute petite. Elle est issue d'une famille d'artistes, ce qui lui a facilité un petit peu les choses. Elle chante librement à présent, mais quand on ne s'y trompe pas à chanter, n'a pas toujours été facile dans ce pays. Depuis, elle a bien libéré la parole. Elle a traversé de nombreux pays d'Europe, le Canada, les Etats-Unis, l'Asie maintenant, et même Dubaï. Elle a toujours porté le rapport de son pays sur toute la planète pour nous rappeler que le sommet du Nord existe, le pays du Nord. Donc déjà invité par l'Institut français de Tokyo et de Nairobi, il était juste que l'Institut français de Djibouti lui rende la place qu'elle mérite aujourd'hui. Juste une dernière petite chose, n'oubliez surtout pas, de relumer vos téléphones portables quand vous quitterez d'y éviter. Pour ceux qui n'ont pas compris, ça va être un étonnement. Merci. 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 Alors, quand je suis partie chez moi, j'étais obligée de partir, parce que les gens qui m'ont chassée chez moi, c'étaient les mêmes couleurs, c'étaient les mêmes couleurs, les mêmes cultures, les mêmes religions, les mêmes langues, et ils m'ont obligé de partir. Mais celui qui m'a accueilli, un policier, celui qui m'a chassée chez moi, c'était un lita, celui qui m'a accueilli à Lyon, il m'a dit, vous pouvez rester ici. Il n'était ni les mêmes couleurs, ni les mêmes couleurs, ni les mêmes pays, ni les mêmes langues. Mais par contre, il m'a permis de rester en France. Et si je suis là ce soir, ça va être grâce à les Français qui m'accueillent chez eux, je suis là. Merci. 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 A Djibouti, les gens ne savent pas danser, Rosalie, les gens ne savent pas danser à Djibouti, c'est pas vrai, les gens savent danser à Djibouti, mais en fait, on pense qu'en fait ils avaient raison finalement, vous savez danser, non? Come on, come on here, donnez-la! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501